Pour déterminer cette primitive, nous allons d'abord écrire le x sous forme x carré de mi prime. La dérivée de cette fraction, c'est bien x, donc nous n'avons rien changé à l'énoncé. Seulement maintenant, nous avons à primitiver le produit de deux fonctions, dont l'une est une dérivée. Pour cela, nous avons notre formule de primitivation par partie. Il s'agit bien d'un, primitive du produit de deux fonctions, dont l'une est une dérivée, et on détermine cette primitive comme ceci. D'abord, on écrit le produit de ces deux mêmes fonctions, mais sans prime, et on soustrait la primitive du produit de ces deux mêmes fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Maintenant, c'est j prime. Nous allons faire ça ici. Tac, c'est fait. On a bien ici le produit de ces deux fonctions, mais sans prime, moins la primitive du produit de ces deux fonctions, où cette fois-ci, le prime saute sur l'autre. Donc, x carré de mi a été recopié, mais sans prime, et le ln de x prime, c'est bien 1 sur x. x carré peut se simplifier avec x, ça donne alors x, et le 1 de mi peut être mis hors de la primitive comme constante multiplicative. Reste donc à calculer la primitive de x, qui est bien sûr x au carré de mi. Là, on peut encore mettre la fraction x carré de mi en évidence, et l'exercice est déjà terminé.